On est sur le matchup SRAM-CRA Et c'est le SRAM qui prend l'initiative Qui vient placer directement des sournoiseries L'invie qui tombe, il reste 5 PA, on peut envoyer le double Répulsif Il reste 3 PM Pour Zay qui va déclencher son piège répulsif Donc il est à 5 cases d'ici Alors, cibler cette case là c'était un petit peu Il y a peu de chance que le SRAM soit dedans Vu qu'il y a eu le piège répulsif Et on va déclencher le piège sournois pour Bœh Qui a tenté un chaffeur Qui va se régéné dessus au passage Par contre le chaffeur de Zay Qui passe parfaitement Et on va d'un vide au tweet Pour regarder l'euphorie malsaine De toute façon le chakra, il y a un nouveau piège répulsif Qui est pris Zay qui s'avance petit à petit Tapis dans l'ombre Qui utilise ses PM un par an Pas de PA, a priori Le qui continue de se régéné sur son chaffeur fou Et la rachnée majeure qui passe On trouve le chaffeur lancier Alors Zay il va falloir peut-être se débarrasser de ses arachnées majeures Il va falloir y aller avec des pièges Pour ne pas se faire repérer Et le truc c'est qu'il ne doit pas être si proche que ça de la rachnée majeure Donc ça va lui coûter quelques PM Et en fait il était assez proche finalement Piège empoisonné, le piège mortel Et sûrement voilà Le double pour déclencher le piège empoisonné justement Et un poison insidieux Sur la rachnée majeure Attention parce que Alors j'ai pas vu combien de PM il lui restait à Zay Mais on sait jamais En tout cas les PA qui sont données par l'euphorie malsaine De PA pour le SRAM Qui passe en 18-10 Beaucoup de PM de base On charge l'expion, on charge la punie Pour peu C'est le dernier tour d'invie Et le Doppelkra qui est posé Elle tente Elle ne trouve rien cette arachnée majeure Allez dernier tour d'invie Zay qui va pouvoir se révéler Peur sur le double La prise des dagues On va demander Eudin Piège répulsif placé Pour que le crâne ne puisse pas s'enfuir Double AM Pas de critique Et le CK Le CK de Zay Je veux qu'il s'en sort bien là-dessus Mais il est bien enfermé Jali B Du coup le double Qui a dégonché le piège répulsif J'ai l'impression On va prendre la zone Avec cet oeil de taupe Ça régène pas mal 1900 HP 7 PA Il faut qu'il y ait des PA Ce sera Mais ça ne passe pas les IMO Ça ne passe pas Malgré un avantage en sagesse Pour Be Il va prendre quand même La flèche cinglante Et du coup Il ne va pas pouvoir Aller mettre des coups de dague Il va perdre un PA aussi Avec cette flèche ralentissante Du Doppel Et il se fait des buffs Il se fait des buffs d'ailleurs C'est bien joué ça De la part de Be De l'avoir envoyé Sur l'arachné majeur Le Sram Qui avait l'air De bien maîtriser le match Au début Avec ses tours d'invie Mais Finalement Be Se défend très bien Par contre On peut On peut retourner Mettre des AM Il peut 1200HP Il y a une punitive Il y a une punitive Il y a un double tir puissant Là Ça peut faire très mal 700 700 sur cette flèche punie Il reste 10 PA On va essayer de se régêner un peu Il va falloir cinglante quand même Ok L'IMO qui passe Ça c'est bien Pas de cinglante Pas de cinglante Zeï avec un piège répulsif Il peut aller cac Est-ce qu'il peut finir Après le truc C'est qu'il y a quand même 50% De reste neutre Sur Be Donc si c'est bien Des Eudins Après Peut-être FMTR Mais en tout cas On va tenter les AM Avec un critique Ça pourrait finir Mais ce ne sera pas le cas Il reste 8 PA pour Zeï Pour 700 HP Je vois pas trop Comment il l'est fait Après il y a peut-être Encore des poisons Il y a le piège empoisonné C'est tout Je sais combien Le piège empoisonné J'ai du 116 Ah non Ça ne suffira pas Ça ne suffira pas Et normalement Be va pouvoir terminer Mais c'était C'était chaud C'était chaud Heureusement qu'il y a eu La racnée majeure d'ailleurs C'est Be qui a Qui a bien réagi De l'arc Et on devrait terminer Avec des sorts Sans problème Une percée Ouais une enflammée Ok GG La revanche Entre Be et Zeï Et Zeï cette fois Qui joue à l'Arcadie Il prend l'initiative Il vient mettre Des coups d'Arcadie Peut-être en 3ème Avant de S'invie Après il restera Seulement 3 PM Impossible D'éviter L'œil de Taup Les dégâts Les dégâts Bon sont pas énormes Il n'y avait pas de maîtrise Il n'y avait pas de De concentration de chakra Non plus Le chat Faut qu'il passe Et Be qui va peut-être Peut-être pas noter La position De Zeï Là il y avait Un œil de Taup Assez gratuit quand même La pso sur La kawotte Oh il se fait ta clé Il se fait ta clé Qui va pouvoir du coup Mettre des pièges mortels En plus il n'y a que 10% de rester sur Be Les pièges mortels Qu'ils vont pouvoir Faire très très mal Piège d'Imo Également Il reste 7 PA Il fait mal Il y a un petit piège Empoisonné par dessus 2 PA peut-être Pour poser le double Après il n'y a pas De piège à déclencher Donc Ce sera plutôt Un piège sournois Un peu Qui perd Des PM encore Enfin 1 PM encore Avec ce piège d'Imo On continue Ce régime Sur les invocations C'est peut-être un peu Dommage de tabasser Un chaffeur l'ancien A ce point quand même Oh il tape Dans le piège Et ça se trouve Il ne voulait pas du tout Se placer là Mais comme il a marché Dans le piège Ça l'a arrêté Il a passé son tour Il se désart Pour Zey Au prochain tour Cet arc va s'abattre Sur Be potentiellement Vu que ce sera La fin de l'invie Et en plus là A priori Bon il y a piège mortel Ici et ici Je pense que c'est assez évident Il y a des pièges Sournois partout Aussi poison C'est du lieu Qui a été posé D'ailleurs Opel train Et ouais Toujours pareil De cosplay Sacrière Allez Zey Qui va devenir visible A la fin de son tour Et donc ça va Spamkak Viens peut-être Poser un double On va plutôt La M Et la M Qui fait mal Seulement 10% C'est vrai que c'est Vu les raids En fait C'est peut-être Plus rentable De jouer à M Que Arkady On a moyen de la poser Double arnaque Double Il y a un piège mortel Ici Ne pas oublier 400 dégâts Il y a des pièges Sournois partout En plus Be 800 HP Il voit Il y a un PM Au double Il n'y a pas moyen De mettre des AM Mais il peut toujours Taper à l'arc Il peut toujours Taper à l'arc Après Est-ce qu'il détacle Le Doppel C'est même pas sûr Et finalement 3-4 Et non Il n'y a pas moyen A moins De mettre Un piège répulsif Évidemment Il va faire Et ça va Ça va terminer Avec deux coups d'Arcadie Où le dernier était Enfin Celui-ci était assez violent Quand même GG On est sur Krell Et là La belle Entre Zeil Et Bœuf On est à un partout Pour le moment Et cette fois C'est Bœuf Qui prend l'initiative Qui joue à la Nice Visiblement Et il vient voler Des PM Avec des immo La flèche positive Qui a été chargée Zeil qui va tenter Le chaffeur Avec la pulsion de chakra Ça ne passera pas Il va taper dessus Pour se régén Et pas bon Et l'invie Et l'invie posée Zeil qui va pouvoir avancer Il va falloir être Astucieux Pour ne pas se prendre D'éventuels Oeils de taupe Le tir critique Qui va tenter le chaffeur Et il passe De son côté Et on l'enferme Avec une En vrai Bien joué Bien joué La rachnée Pareil Mais elle ne passe pas Allez Zeil qui Je pense Assez loin Pour le moment Après il a Beaucoup de PM Avec son invi Des arcs repérages Des arcs repérages Oh le double qui s'est fait tacler Ce stram n'était pas si loin Et on est toujours Et on est toujours à l'arcadien Du côté de Zeil 4 PM utilisé Donc potentiellement On est placé pour des AM La rachnée Qui a été tentée Mais elle ne passe pas Ah non mais il y a encore Deux tours d'invie Ok je crois que c'est le dernier Tour d'invie Mais c'est vrai Qu'il a été lancé Il a été lancé Tour Non tour 1 en fait Non mais je sais pas Pourquoi j'ai Les pièges mortels Posés Allez Beuh en 20 PA Quand même 28 Il va taper Sur ce stram Avec une explot Et l'explic Qui a été chargé Après c'est vrai que On savait à peu près Où était le stram Mais pas exactement Donc Enfin c'était peut-être Pas intéressant De chercher à À l'IMO Par contre 3 PA enlevé Avec les ralentissantes Zeil qui sort Son Arcadie 4 PA Peut-être pour Une attaque mortelle Et cette fois C'est un Arcadie FM terre Oh la poisse Oui non Très bien joué La poisse posée Sur le crâne Oh il prend Un petit piège mortel En plus Il y a la punie A relancer Il y a en vrai La punie Bon ça craint Pas ton que ça La poisse Ça peut faire De gros dégâts Quand même Oui bon Clairement On l'a vu On l'a vu Oh oui Ça va carrément Finir pour Ok Il a fait beaucoup Beaucoup de dégâts Avec sa punitive GG On est sur Cry matchup Crap Yop Et c'est le cra Qui prend l'initiative Petite EC Sur la maîtrise De l'arc 2 PA perdu Malheureusement Et on va charger XP puni Dès le tour 1 La cinglante Et Little Caprice Qui joue En Ilisael Full Ilisael Pour ce Yop En 17 PA Pour le fameux Multi triple coup d'arc Doppel Yop Qui est posé Pour bien se booster Il y a des PA encore Pour une puissance Il y a qu'on vient En 16 8 La puissance Oh le Doppel Qui crit son guide De bravoure Et ça En vrai Ça en vrai C'est vraiment C'est vraiment Énorme La Vita Qui a crit Elle également Donc on a un bon Pool d'HP Pour Little Caprice A 3700 De top Sur la zone Minimo Qui passe sur 2 Et on continue Avec les cinglantes Il reste 4 PA Et la Destru Pour kick Un petit peu de dommage C'est bien joué Mais vous voyez Le guide de bravoure Du Doppel Yop Compense totalement La Destru Donc ça c'est pas mal Petit le Caprice Multi Double Cac Ça peut faire mal Ouais ça fait mal Ça fait mal C'est C'est intéressant là 2100 HP Déjà pour Wachovia Et pourtant il a 45% Mais regardez Les lignes terre Les dégâts que ça fait Un petit peu de distance Avec cette flèche de recul Mais il n'y a pas de Il n'y a pas d'expee Pour Wachovia Pour le moment Elle ne revient pas encore En gros la punie La punie fait mal La punie fait très mal Quel Caprice quand même Déjà sous les 2000 HP Qui a pris beaucoup de dégâts Sur ce tour Mais on va A nouveau bon Pour Multi Double Cac Le combo Le combo fatal Pas de critique Cette fois-ci Mais on fait quasiment Du 1000 de dégâts A chaque tour Le Doppel Qui peut aller mettre Découper Non il n'a pas envie Ok il a eu deux toupes Mais 1, 2, 3, 4, 5 Il se met là Il cible là Il touche Quand même Mais bon C'est pas grave Avec Wachovia Qui va devoir disper C'est vrai qu'il empêche La flèche de recul Par contre Ce Doppeliot Ça force la disper Oui la disper Et l'expee Qui revient Qui fait beaucoup De dégâts aussi 600 C'est vrai que Les expies En vrai Souvent Souvent les builds Classiques Ont beaucoup de res Haut Donc on se rend pas compte Des dégâts de l'expee Mais là Quand vous avez un perso Qui a que 10% de res Haut et qui prend Une vraie expie On se rend compte De la dinguerie Qui se sort Et du coup Little Caprice Bon il y a peut-être Non on tourne après La relance Vita C'est pas pour le moment Ce régène Sur ce K-Watt Avec Les épées du jugement Et ouais Avec l'expee On peut pas Bon Doppeliot Qui relance Des sorts De dommages Donne Ralentissant De moins de 3 PA Sur Little Caprice On peut même pas Double bon cac Les gars Les dégâts Sont trop présents Akovia est trop loin Je vois pas vraiment D'issue pour ce Yop Avec un seul bond Il peut taper à l'arc Il peut taper à l'arc Du coup ça va un peu Le régène Plus une Vita En vrai Mais non il va plutôt Double muti Mais il aurait pu Ce coup d'arc 87 HP Et c'était beaucoup plus serré Que je pensais Au final Bon ça va pas passer Mais Franchement ce dernier coup d'arc M'a vraiment surpris Akovia qui va pouvoir Terminer Après en vrai Un EC Un EC Ça passe pas Un EC Ça passe pas Mais bon Ok pas de problème C'était C'était stylé Sous-titrage Société Radio-Canada